Salut à tous c'est Pank de la Chineau, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la cinquième session de formation à la Milton Erickson Institute et la énorme déception dans le sens où ça a été deux heures où en réalité on sentait que c'était pas du tout préparé. Alors je vous explique, à la base on aurait dû avoir Jeff Zegg, donc Jeffrey Zegg, qui aurait dû nous parler du A-R-E concept, je sais plus comment il l'appelle, A-R-E, 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 format. Et on a reçu un mail, je sais plus quand, il y a deux jours, qui nous disait qu'en réalité l'organisation allait changer et que Brent allait nous faire cours ce soir et nous donner un cours. Mais bizarrement, il n'y a pas de nom, c'est-à-dire que le nom du cours numéro 5 est rien du tout, walou, que dalle. Donc déjà ça ne sentait pas bon, autant pour les autres, la 6, donc c'est Art Format, après c'est Langage d'Hypnose, Langage d'Hypnose 2, sur les trois dernières classes. Là, on arrive et il nous dit en gros, bon, vous savez ce qui est important, c'est la pratique, chose qu'il a complètement raison. Donc en fait, on va passer quasiment que du temps à pratiquer. Et on pourrait se dire, bon, why not, c'est plutôt sympa, seulement c'est pas une pratique de ouf qui a été proposée, ça reprend ce qu'on a fait les semaines passées, c'est-à-dire les processus inductifs avec la fixation, avec le bras, avec le décompte, avec le fractionnement. Et il fallait le faire à un partenaire et le vivre. Voilà, pendant 45 minutes. Après, il a fait un petit débrief, un petit débrief qui a été surtout basé sur justement le langage hypnotique. Et c'est là où il y a des moments, je trouve que c'est pas tellement cohérent, on va avoir le langage hypnotique dans deux semaines. Et là, il revient que sur des composantes du langage hypnotique, avec une volonté d'être peu directive. C'est pas tu vas ou tu dois, je veux que tu fasses ceci ou cela. Mais un langage vraiment plus indirect à ce niveau-là. Donc il a repris énormément de ce principe sémantique. Et après, il a dit, bon bah c'est reparti pour une ronde, et on est reparti pour 45 minutes de exactement la même chose. Et après, il a juste fait un question-réponse sur plein de questions qui étaient posées en live. Donc de questions qui vont de, est-ce qu'on peut le faire sur telle personne, est-ce qu'on peut le faire sur ça, etc. Pas vraiment intéressant. Donc, ça me fait vraiment réagir dans le sens où on n'est quand même pas avec une petite école d'hypnose. On est quand même avec l'école mère de l'hypnose ericksonienne. Là, on se retrouve quand même avec une organisation qui est très limite et un cours où ça n'a aucun sens. Après, il faut voir que la plupart du temps, quand on est en formation live, c'est vrai qu'on passe un certain temps en pratique, ce qui est très bien. Mais là, il y a, je trouve, quelque chose d'inadapté. Faire de la pratique, c'est cool, mais on aura peut-être dû faire plus de pratique à tout à la fin. C'est-à-dire, là, il nous reste encore trois sessions. La dernière des sessions aura pu être un bilan. Là, on passe deux fois 45 minutes. Et on va réexploiter de l'induction avec le langage hypnotique, avec le format R, etc., etc. Et à ce moment-là, on pourra avoir des corrections et des éléments clés. Là, on part sur des inductions. Des inductions où on sait tous, quand on a pratiqué un certain nombre d'années, que ça ne sert à rien, que fermer les yeux et simplement faire une focalisation sur ce qui est en train de se passer et sur juste un décompte et éventuellement associer ça à une ratification et une suggestion, ça nous est complètement suffisant pour certaines orientations qu'on va avoir dans le cheminement hypnotique. Donc, c'est là où il y a quelque chose qui, pour moi, pose problème et où je me dis, putain, on n'est pas dans l'école de base où il y a certainement un bon praticien qui peut se dire, tiens, maintenant, je vais donner des cours. On est avec des mecs qui suivent la legacy de Milton et là, tu te dis, wow, ça va être chaud. Imaginez là, globalement, il nous reste trois sessions de deux heures, donc ça nous fait six heures. Ce qui sous-entendrait qu'on arriverait le jeudi ou le vendredi. Les cours là-bas, c'est du lundi au vendredi. Donc, ça voudrait dire que les trois derniers cours, on peut admettre que ça se fait jeudi, vendredi, plus la pratique, etc., etc. Donc, on est au 3 cinquième de la formation et on a appris simplement un tout petit peu d'histoire et trois inductions qui sont vraiment basiques et rien d'autre. Je trouve ça assez étonnant. Ça reviendrait, j'exagère parce qu'en général, c'est même plus long, ça reviendrait à arriver presque à la fin du technicien. Nous, en France, on a ce niveau-là, le niveau technicien en hypnose ericksonienne et n'avoir vu que trois inductions, voire un tout petit peu de langage hypnotique et puis une méthode qu'on verra la semaine prochaine avec le AirFormat. Voilà. Donc, je vous laisse faire vos feedbacks aussi par rapport à ce que vous en pensez, vous, de ce type de formation. Là, je sais bien que c'est la première fois qu'ils le font en ligne, alors qu'ils n'ont pas l'habitude, ce n'est pas encore des spécialistes là-dessus, etc. Ça laisse quand même dubitatif, sachant que logiquement, à la fin de leurs trois semaines, leurs trois niveaux, les gars sont certifiés par la Milton Erickson Institute. Ça fait un peu bizarre de se dire, déjà, en quasiment une semaine, t'apprends Wallou et rien d'hyper pratique pour un cheminement d'accompagnement. Après, là encore, on pourrait admettre qu'en tant que technicien, à un niveau technicien, on ne peut rien faire d'autre que d'induire une transe et puis basta et faire quelques suggestions. En tout cas, je trouve que ça remet tout le temps dans un questionnement de comment on enseigne, est-ce qu'il faut en enseigner plus, est-ce que c'est un bon rythme ? Est-ce que, pour vous, est-ce que ce que je vous dis depuis cinq semaines, ça vous semble cool, un rythme sympa, étant donné que vous l'avez toutes les semaines, est-ce que vous auriez l'impression que c'est le bon rythme ? Je parle plus aux néophiles qu'à ceux qui ont déjà un background et un passé d'hypnose. Voilà, si vous avez des remarques, justement, partagez-les. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao !